Musique de générique Donc si vous regardez cette vidéo Profitez-en bien du coup Parce que je sais pas trop où j'en serais rendu Quand elle portira Quoi qu'il en soit on s'était quitté à la fin de la mission De Chihuahua c'était un petit peu la merde Puisque Légion avait décidé De tenir ses engagements vers le cartel Et de raser la ville On avait pas mal De choses à faire dans Les ressources, les véhicules Donc j'ai fait toute une gestion en off Des différents trucs à faire Des différentes montées de niveau Des ressources qu'on avait etc Globalement j'ai viré Tous les véhicules légers Type Petite voiture, les fourgons du mouvement etc Au profit Des Humvee Donc désormais on a que du Humvee Un peu près tanky J'ai gardé les chars du cartel Même s'ils sont absolument pas améliorables Parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir être conduits Par des compétences de conduite de voiture Et du coup Ils sont considérés comme des véhicules de combat Et comme on a pas tant que ça Ça peut être pas mal d'en sortir Enfin de pouvoir en rentrer du coup Plutôt qu'en sortir Quand le besoin se fait sentir Ils sont quand même plutôt efficaces Pour du véhicule léger Assez tanky Et avec leur canon Leur canon de 105 de 90 Il est quand même plutôt pas mal J'ai vu Qu'on avait en fait Les squads de Flinch le Pirate Qui pouvaient conduire des chars Donc on aurait pu récupérer le Bradley Lors de la mission précédente Mais tant pis du coup Bah j'essaierai de m'en souvenir On a un équipage de chars d'avance Qui est disponible Donc j'ai distribué un peu Des armes partout Globalement on était pas mal Avec tous ces nouveaux véhicules En manque de pilotes Donc du coup Maintenant on a Les squads de lance-roquette Qui ont juste des RPG Sont au volant de véhicules Donc globalement Des véhicules Où ils peuvent Éventuellement descendre Et commencer à utiliser Leur lance-roquette En cas de besoin J'ai repris quelques techniciens Pour remplir les trous Au niveau du pilotage Et Parce que sinon ça voulait dire Sacrifier toutes nos squads de lance-roquette Et une grosse partie de nos snipers Qui ont la compétence de conduite Donc c'était pas ouf Et du coup On a Des squads Un petit peu avancées Donc globalement Celles qui sont renommées Avec des snipers Assez sympathiques Et Nos squads après Avec les Les armes de base Qu'on essaiera D'améliorer si possible Et les malbooms Avec leur Leur saut A l'exception de Deux Esquads Donc une Que j'ai laissé en RPG 7 Mais sur laquelle J'ai mis une compétence Qui permet D'améliorer Les lance-roquettes RPG En fait Maintenant on peut les utiliser Contre l'infanterie Réfugiée dans les bâtiments En gros ça nous rajoute Du Du HE Ou c'est le HEAT Non c'est ça On avait du HEAT Et ça nous rajoute du HE Si je regarde ça On avait du HEAT Et ça nous rajoute du HE 12 HE Donc on va être Un peu plus efficace Pour éventuellement attaquer Des bâtiments Avec ce genre d'unité Sinon j'ai fait Quelques petites améliorations A droite à gauche Pouvoir déminer Avec Avec nos Nos rangers Un petit peu plus de renfort En armure Pour les Pour l'infanterie J'ai fait Deux du coup Des squads Avec nos ATGM De Chasse à la galinette cendrée Chromée pardon Pour qu'ils puissent Éliminer des Véhicules volants On a vu que mine de rien Ça pouvait vite partir en couille Quand on avait pas ça Et sinon Désormais On est à peu près Distribué En équipement Lourd Sur nos plateformes Désormais Il nous restait donc Une plateforme légère Qui était pas équipée En obusier Je l'équipais avec un Canon rotatif léger Qui est en gros Ce qu'elle avait déjà Mais en beaucoup Plus efficace Et en beaucoup plus rapide Surtout Alors on va cramer Nos 700 munitions Assez vite Mais on va faire très très mal Et quoi d'autre De notable Dans ces changements Oui maintenant On a un striker Et deux Deux transports blindés Donc j'ai mis Un petit blindage Sur un de nos transports Blindés Même si bon C'est pas ouf C'est tout ce qu'on a Et alors Au niveau des Humvee J'ai viré aussi Tous les Humvee Qui avaient pas un blindage Du cartel Parce qu'on avait de toute façon Trop de Humvee quand même Donc j'en ai viré certains J'ai gardé Le Humvee Avec Obusier C'est un Humvee spécial Visiblement On peut lui mettre Ni armure Ni changer son arme Enfin son équipement Si on compare à un autre Classique C'est pas un emplacement D'obusier C'est vraiment Un Humvee Obusier Donc il va être probablement Beaucoup plus léger Que les autres Parce qu'on peut pas lui améliorer Son armure Même si à première vue Il a l'air d'avoir L'armure L'armure du cartel Du coup je me suis dit Que j'allais le garder Parce qu'il nous a quand même Bien aidé Avec ses munitions En cloche Donc on va le garder J'ai mis dedans Une équipe de pilotage De trois personnes Pour pouvoir l'opérer Efficacement Et globalement C'est un peu près tout J'ai commencé A travailler un peu Sur les compétences De nos techniciens Normalement Tous ceux Voilà Tous ceux qui sont Dans des plateformes légères Ont la compétence Qui permet de déployer 30% plus rapidement Les plateformes Donc du coup On va pouvoir les dropper Elles vont se déployer Beaucoup plus vite Donc ça fera pas de mal On va dire Normalement il y en a trois Voilà ces trois là Donc toujours pareil Si vous voulez des noms N'hésitez pas On a encore beaucoup Beaucoup de monde A renommer Malgré tout ça Donc du coup J'ai fait en sorte De garder un petit peu de sous Et suffisamment de ravitaillement Pour pouvoir atteindre Le camp des fondateurs Qui est notre cible principale Enfin notre cible suivante Un gros voyage De quatre jours J'ai gardé cinq jours De ravitaillement Au cas où on ait éventuellement Un détour à faire Même si a priori Pour le coup Il n'y a pas de 36 000 routes Ou alors c'est vraiment Un sacré détour Là par Dallas Donc c'est parti On va essayer de se lancer On va voir un petit peu Ce que nous prévoit le jeu Ah un truc Pas sauf Parfait voyons ça Still ? C'est bon C'est bon Un petit bonus inattendu Un petit bonus inattendu Tu dois répondre à la message ? Juste dire Merci Et de continuer à résister Qu'est-ce que je dois savoir ? Le mouvement a donné un bon Parfait de bonheur Un tas de points de bonheur C'est bon Je ne peux pas dire qu'on ne le deserve Après tout ce qu'on a fait Mais on va voir un petit bonus inattendu Mais on va voir un petit bonus inattendu Ok On va prendre la route de pass D'accord Du coup Comment on fait ? Ok On passe par La Pampa Et bah Allons-y alors S'entend 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 Sous-titres 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 De commerce Mais il n'y a pas une zone de renseignement Ça aurait été cool Une petite zone de renseignement Alors ils ont du lourd Canon à plasma léger Canon à plasma lourd Des fusils d'assaut à plasma Du saut Fusils de précision Mitrailleuse à plasma Ça c'est du gros Lance-missile anti-chart Du canon sans recul Blindage carbone Waouh Blindage carbone Pour striker Pour M113 Plus de puissance Plus de puissance Pour les camions Tiens On peut pas le mettre sur celui-là Parce qu'il l'a déjà Ok L'ambace d'achet Pour fourgon Ça on l'a plus Un emplacement de canon Pour les obusiers Mais on a déjà Ce qu'il faut On peut rajouter Un lance-missile anti-chart Sur notre autre Bradley Oh la vache On a 19 000 thunes Oh oui c'est bon C'est très très bon C'est excellent Alors on pourrait acheter Un canon à plasma léger Pour notre autre Bradley Pour 600 balles On pourrait acheter du Alors blindage Pour le Camion Tracteur Ouais Pourquoi pas Lance-missile Je dis oui L'emplacement Avec affût d'armes A priori Je pense qu'on a plus Aucun véhicule Qu'on a besoin Blindage pour le fourgon Non On a plus de fourgon 10% De vitesse maximale Et d'accélération Quand même Pour le Camion de ravitaillement C'est pas dégueu Le canon à plasma lourd Du coup Là on en a déjà un Et sur l'Abraham On pourrait en mettre un aussi Mais on a dit Que j'ai préféré Garder le 120 Pour le moment Ils ont des seaux Qui sont quand même Plutôt Difficiles à trouver En termes de Ailleurs On peut avoir quoi Ok Des plateformes lourdes Transport blindé Du bulldozer Remarque blindé Pour transporter notre troupe Des Humvee De base Avec lance-grenade Quand même Des automitrailleuses Du mouvement Plateforme légère Avec un canon à plasma léger C'est quand même Pas dégueulasse La plateforme Double canon à plasma Oh la vache On a quoi sur notre plateforme lourde Là Plateforme lourde C'est 110 1000 munitions On a 120 Camelons lourde Vraiment Le gros truc Mais en plus On a un minigun Maintenant C'est notre plateforme lourde Donc pour le moment 2000 balles C'est peut-être pas Utile Surtout qu'il faudrait Qu'on achète de quoi La tracter aussi Euh Ok Alors déjà Il nous faut On a dit 3 jours Si on lui parle Je pense qu'on va lancer le truc Donc on va partir sur le principe Qu'il nous faut 3 jours de De supply Et que s'il nous fait arriver plus vite De toute façon Ca sera que du gain Donc allons-y pour 3 jours On se garde une petite marche Parce que si on fait des échanges Il va nous falloir Redonner des munitions A droite à gauche Donc un canon à plasma léger Pour notre Bradley C'est parti Allez Un emplacement D'antichars Pour notre autre Bradley On va clairement pas cracher dessus Bim Voilà Excellent Euh Bah les blindages On prend Hop C'est parti La puissance moteur 150 On prend Camion de ravitaillement Puissance moteur Le Striker On va clairement pas cracher Sur du blindage carbone C'est Comme ils disent C'est le plus sophistiqué Donc disposent les fondateurs C'est faible face au plasma Donc bon Bah s'il y a des légions Avec des armes à plasma en face C'est ballot Mais d'un autre côté Euh C'est quand même Bah beaucoup plus efficace Pour tout le reste Donc ici On en a un avec un petit blindage Donc Serpent 2 On va lui filer le carbone Du coup Parfait Notre Striker Il a Aucune arme avancée Actuellement On a une mitrailleuse lourde De calibre 50 Avec 2000 munitions Et on peut y mettre Ceux qui ont un point là Mitrailleuse lourde A plasma 100 de portée Contre 120 Ou alors un minigun Cette arme excel Contre l'infanterie A découvert Avec le Striker Il y a Il y a des bas En vrai il y a des bas On va prendre les sauts Les smow N'est-ce pas Pour notre escouade De Malboom 3 Je crois Non eux ils gardent leur RPG Parce qu'ils ont l'amélioration Donc Pour eux Voilà Excellent Mitrailleuse à plasma Ça ce serait pour Hardar 2 Non Hardar 1 Qui a une mitrailleuse avancée Mais j'ai envie de laisser La mitrailleuse avancée Qui Parce que la portée Quand même Est de 80 De celui-là Alors que là On tire à 110 Avec la mitrailleuse avancée Donc là on peut vraiment Les poser et allumer Un petit fusil de précision A 200 balles C'est tentant Vous avez quoi Comme équipement Vous êtes déjà Full équipé Ouais On va en ramasser Donc on va Je pense pas Se dépenser de la thune Là dessus Alors la mitrailleuse Normalement Nos OMV Sont tous équipés Si je m'étais pas Foiré La dernière fois C'est ça Y'a que lui Qui a pas d'équipement Mais on peut rien y faire Donc il y a le striker Le striker C'est le seul Dont sa tourelle Est pas équipée Et puis la remarque D'un ravitaillement Et le camion Mais eux On s'en fout un peu Donc le striker On pourrait lui mettre Un minigun Ou une mitrailleuse lourde À plasma Dans les deux cas On est à 100 Ouais L'avantage Enfin L'avantage du fait Que c'est du plasma Et accompagné Une forte réduction De la portée de tir Et c'est la même portée Que le minigun Au final Donc l'un dans l'autre On va partir Sur du plasma Je pense que c'est Plus pertinent Donc après On avait ça Ça nous intéresse pas Ça ça nous intéresse pas Ça non plus Et le blindage Pour le véhicule C'est 300 balles Non Ça nous intéresse pas Plus que ça Voilà Bon comme ça Vous voyez un petit peu Le système de gestion Pas toujours tout faire en off C'est déjà ce qu'on a Du canyon d'obusil G de 120 On pourrait mettre Des fusils d'assaut À plasma Mais J'aimerais garder Quelques mecs Avec des fusils d'assaut Classiques On va dire Parce qu'on le sait Que Plasma Ardinus Et Plasma Pierre Ils ont quand même Une sacrée baisse de portée 60 de portée C'est très très mauvais Enfin très très mauvais C'est très peu Par rapport à Quasiment toutes les armes Là c'est 80 Ça c'est 110 Donc c'est vraiment Que du combat urbain Et au final Enfin si Je vais pas le dire Y'en a pas tant que ça Y'en a quand même Mais Par contre Le petit fusil à pompe Est-ce qu'il nous reste Du monde À qui on pourrait le mettre Finish le pirate Mais ils sont déjà équipés Ouais on a perdu notre Esquad de guerrieros Malheureusement Donc Ils sont plus On peut plus les équiper Eux on leur a mis Des fusils d'assaut M4 Qui sont quand même Mieux globalement Que le reste De toute façon Ils attaquent théoriquement D'assez loin Je leur ai juste mis Ça pour Qu'ils puissent se défendre Si des gens s'approchent Mais c'est pas non plus Leur objectif principal Le lance-missile anti-char On a déjà suffisamment De véhicules avec des lance-missiles Anti-char Presque trop en fait On a 3 MV Je crois anti-char Ouais c'est ça Plus un sans recul C'est plutôt des C'est plutôt ce qui est mitrailleux Ce qu'il nous faudrait Mais on va pas virer De l'équipement pour ça Ok c'est pas mal Est-ce que ça vaut le coup De recruter Alors la remorque La remorque En vrai Alors je pense que ça va arriver À un moment Les missions Où vraiment On aura du trajet à faire Parce que là pour l'instant Quoique la dernière A Chiawa c'était un petit peu juste Mais Les gens qui rentraient à pied On pouvait les amener Sur le champ de bataille Relativement vite quoi Moyennant 2-3 unités dans un transport Blindé Histoire d'aller un peu plus vite Mais c'était quand même Très correct Donc je pense qu'on va pas S'embêter On va réapprovisionner Tout le monde Et on va pas prendre De compétences On va claquer On va garder 1000 De coussins Et on va prendre Un petit peu plus De ravitaillement Et du coup on va lui reparler 5 000 Goodwill points Ah oui j'avais pas pensé à ça Faut le payer Merde 55 000 ressources C'est beaucoup trop cher Ok then Du coup on gagne un jour Ouais bon en gros 57 000 On a économisé un peu Parce que c'est 57 000 par jour Donc on a économisé 2 000 Go c'est parti Tiens il y a un truc ici Faudrait peut-être qu'on y retourne Tu as vu ça ? Thunderstorm ? Je ne suis pas sûr Ça semble comme un gros problème Qu'est-ce que ça ? Intégrate-nous ? Peut-être eux Ou peut-être Legion De toute façon On doit se passer Alors sur quoi on va tomber Ok on est visiblement balancé Direct Direct sur la carte L'occasion de boire un petit coup de flotte Allez Allez Les petits derniers Les petits derniers Antities Non ? Les dernières Antities C'est parti Ouf On y va en mode léger Ok véhicule léger Infanterie et équipage Alors du coup On va prendre un petit MV avec minigun On n'a même pas droit au transport C'est vraiment léger léger Bon on va partir sur le principe Que ça va être un assaut Donc on ne va pas prendre de remorques Pour le moment J'aimerais un anti-char Dans lequel on va mettre Mazamara TGM Ici Ici On va mettre Un mitrasma Tac 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 On va prendre un MV avec mitrailleuse à plasma Après par contre On ne peut pas mettre grand monde dedans Parce que du coup J'aimerais bien prendre Une escouade de ranger On va prendre Hardar 2 Dans Hardar 1 Avec sa mitrailleuse Avec leur mitrailleuse AGM Et on va prendre peut-être Une petite escouade De milice avec grenade On ne prend pas de sniper pour le moment Ce sera plutôt pour tenir la zone Éventuellement Et on a été ici pour notre propre Pour un long Tant de base Haven Don't give me that bullshit Heads up Looks like These marauders Have reinforcements Been coming at the west gate You've got a force of bounders To you sir See their what's left Of the garrison At Haven base What do you want done With them Haven base Bring them here Immediately Understood Ok You're coming with us And don't even think About trying anything cute Eh intéressant So who are you supposed to be Alex Church T-Force We're founders You thought you were too Used to be But a lot's changed So Your reserves I see some things haven't changed With the founders Sergeant So what are you all doing in Vega We're looking for someone Also a founder He escaped from a legion Prisoner convoy And then was captured By the integrators But escaped from them too He's supposed to be here now Somewhere He is He's me You? There was another founder officer He was captured at the attack on Haven I was hoping Damn You mean Major Stevens? How's a deserter like you Know the Major? Please forgive my sergeant But you've met Major Stevens? Yes He was with me in that prisoner convoy I was leading a scout attachment North of here When we were captured They killed my men But kept me alive And put me in their convoy Stevens was there He was in bad shape But I managed to fix him up some So he's still alive Our convoy linked up with another one From somewhere down south They took Stevens And some of the others Toward Oklahoma The rest of us went into another convoy That was attacked by integrators They weren't trying to rescue us though They weren't trying to rescue us though They were really nice to rescue us though Some slaves and Legion tech And then you escape from them With another founder called Flinch We met up in New Tortuga We met up in New Tortuga And we know that the integrators Are coming here to recapture you Integrators? That's all we need Already dealing with a large gang of marauders Who trashed Amarillo to the east And are looking to do the same thing here Wait a minute You said the wireheads Took the major towards Oklahoma Lieutenant Remember that transmission We heard in New Tortuga Saying founder forces Are amassing in Oklahoma We gotta get there too There's a big Legion base That's always been An important founder's objective But if you wanna get there And join the attack You'll have to go through Amarillo And we've got that marauder gang Blocking the route through there Plus we need the resources To even get there So We're gonna have to help This pack of deserts Against these scavengers Shit Major Kelso A marauder attack Junker Is that easy? Pas très 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 Du genre à aider son proche We need to help them Get ready to deploy And defend this town I appreciate it Lieutenant My people can defend Our most important locations But all we can really do Is slow down their attack Not repulsive Ok Alors on est tout là-haut Il y avait un truc rouge ici Qui sous-entend Qu'il y a potentiellement De l'artillerie par là Ou en tout cas Un objectif quelconque Et il faut qu'on contrôle L'entrée ouest Qui est tout là-bas Et bah écoutez Parfait A quoi ça ressemble sinon Ils ont un striker Ils squattent d'infanterie Du Humvee Un Bradley quand même Un dur avitaillement Un camion ici Mais on va peut-être Quand même le prendre Pour avancer un peu plus vite Ça c'est quoi? Un transport blindé neutre Bon on connait le jeu On sait qu'il va nous rajouter 2000 objectifs Alors dans le tas Est-ce qu'on a des gens Qui pilotent? Oui vous Vous pilotez Allez chopez moi ça En attendant Le réparez-vous A vous placer Dans le camion On peut mettre combien de monde? 14 C'est pas mal Ce qui veut dire Qu'on peut mettre Au moins vous Alors attend On va l'approcher Alors le camion Il va rester un peu derrière Parce qu'il est clairement Moins tanky Je sais pas ce qu'il a comme blindage Mais ça va sans doute pas être foufou Merde ils sont 7 eux Donc vu qu'ils sont 8 On va juste pas pouvoir rentrer Il y a un près Dommage Bah c'est pas grave On va progresser Alors le chemin le plus évident Ce serait la grande route par là Et après on tourne Sinon on descend En ligne droite Ici Jusqu'à l'autoroute Et après on tourne Je pense qu'on va plutôt Prendre les bâtiments Alors après Attention avec les bâtiments A l'option Ah la vache Ils ont un striker Il a un canon Ah non c'est l'ombre du C'est l'ombre du Du lampadaire J'ai cru qu'ils avaient un striker Avec un vrai canon Ouais le risque là De passer par les bâtiments Enfin tu me diras C'est pareil si on descendait C'est que y'a du De l'anti-tank planqué Mais on va partir du principe Qu'au moins jusqu'au striker C'est plutôt safe Allez déployez-vous On va regarder un petit peu Ce qu'il se passe de beau Ça a l'air d'être clean Dans cette maison Allez prendre la suivante D'ailleurs allez même Prendre celle-là Plutôt Ok donc visiblement Ils s'infiltrent Et ils avancent Ok on va faire ça du coup En avant Ils sont pas déjà en place C'est plutôt bon signe pour nous Enfin entre guillemets Et où mon camion Camion Ah je l'ai sélectionné Alors c'est un musée Que j'ai oublié du coup Yes c'est un musée Que j'ai oublié En avant Là on continue d'avancer Tant qu'on n'a pas D'opposition On progresse Hardara Ils déconnent pas les mecs Ils courent comme des petits lapins Là on a nos troupes de choc Quand même dans ce camion On va pas le laisser trop derrière On va couvrir le flanc Avec notre mitrailleuse à plasma Ah on commence à entendre des tirs Ok il y a du mal Qu'est-ce que c'est que ça Une remorque blindée abandonnée Ok heureusement Parce qu'elle a l'air d'avoir Un sacré canon Et là un véhicule tracteur Ils ont un minigun Mais il a l'air d'être Plutôt dans l'autre sens C'est parfait On va essayer d'aller Probablement jusque là Ah oui il y a eu du décès là On voit qu'il y a de l'arme par terre C'est quoi ? Des fusils de précision Ok très bien En niveau angle de tir C'est pas ouf Ah oui ça a carrément Avoiné là Lance roquette M2Low Oh Excellent Les lance roquette Qu'on connait pas Sont-ils mieux Ou moins bien Que les nôtres ? Ça c'est la question Un lanceur de roquette Non guidée De 66 mm Portatif Et nos SMO Ils sont comment ? 83 mm Ouais Probablement que les 66 Sont Moins efficaces Entre guillemets Les lance roquette RPG Classique ici Ok on va les envoyer là Vous Vous allez débarquer ici On va avancer avec Le minigun par là Le taux par là Toi Tu vas plutôt aller par ici Peut-être pas trop t'avancer Disons par ici Ok il s'est détaché Mais il est un peu en flamme lui Ouh c'est son Il est pas en flamme Oh bah voilà Il est en flamme désormais Ah putain Ils sont Ils sont carrément posés en fait Ok très bien On va se reculer Hop Deux secondes Vous par là bas Vous vous sortez du coup On a réussi à éliminer Ce qui traînait Là il y a un mec Visiblement dans ce bâtiment On va pouvoir progresser On a perdu quelqu'un là Putain ça doit être des snipes Ah non il y a du monde ici Des pillards Ok On est arrivé dans le bâtiment Défoncez moi ça Nos miliciens du coup On va essayer de les faire venir jusqu'ici Vous pareil Faut que vous chargiez Excellent Excellent le 50 là J'ai cru entendre un tir de snipe Ok ici c'est bon C'est nettoyé Ah oui il y a du monde là dedans Il y a du monde là dedans Ça doit être lui qui nous a snipé Un mec chez Ardarin Ok Lancez l'assaut là dessus Ça c'est quoi qui traîne Du M99 Et du M2010 Mais eux ils sont au snipe Bien plus efficace que ça Donc pas de soucis Avancez jusque là vous J'aurais pu balancer Une petite smoke Avant de charger J'admets Comme vous me l'avez dit C'est pas forcément La teuf Avec Légion Alors Tenons jusqu'à ce que Les renforts arrivent Parfait Vous prenez ce bâtiment Le danger il vient d'où Il n'y a pas de Flèche Qui indique un danger Si je regarde vite fait Là bas Là bas il y a danger Ok Donc ça veut dire que Nos renforts probablement Vont arriver d'ici Et Les leurs vont arriver d'en face Ok Donc on va plutôt devoir Couvrir probablement Par là bas Déployez vous Faites descendre les gars Je vais vous réparer Hop Alors Les squads Lourdes Mission de mitrailleuse lourde A plasma Vous allez là dedans Les ATGM Vous allez là dedans Avec les copains Vous vous allez aider le plasma Vous vous allez tenir cette zone De toute façon Vous n'êtes pas forcément Les plus efficaces Ça c'est quand même Plutôt tanky Quand même un canon à l'arrière Une mitrailleuse à l'avant Mais du coup On n'a plus trop de quoi le porter On est d'accord que nos MV Ils savent pas faire Non Nos MV ils savent pas faire Ok Donc on va foutre La TGM À peu près centrale Par là Toi tu vas venir en soutien ici Et vous Vous avez réparé Vous allez venir en soutien par là Ou même par ici Comme ça si jamais ça arrive A tout hasard dans notre dos On aura une vision Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Ah c'est rigolo On peut embarquer des remorques civiles Tiens Peut-être qu'on pourra en faire quelque chose On va peut-être devoir sauver les gens Sergent Masson C'est vraiment la tête dure Ils sont carrément accougés Ça me va Ça me va tout à fait Ok maintenant on voit les alliés Il y a un truc qui nous appartient ici Non qui est neutre Mais je pense qu'il va pas rester neutre longtemps Ok Ils sont retranchés globalement C'est pas du C'est pas du pillard Ça c'est clair Il y a un peu de monde là Un peu de monde ici Donc globalement ça nous donne une vision Pas dégueu Ici on voit un ennemi Ok Niveau objectif Contrôler l'entrée ouest Donc ça c'est ce qu'on a déjà Trouver le QG Éliminer le Et il faut sécuriser l'entrée S En objectif secondaire Ce qui nous permettrait d'avoir moins de renforts Que eux aient moins de renforts Et nous nos renforts arrivent dans M838 On pourrait rembarquer quelques troupes Et aller faire un tour là-bas En passant par l'autoroute Je pense qu'on a assez pour tenir la zone là en vrai On va retourner prendre ça On se barre On laisse peut-être 1MV ici en tanking Mais si on laisse genre l'escouade lourde La milice et la TGM Déjà on a une belle zone de tir pour tenir 2 minutes quoi A moins qu'ils envoient 26 tanks Ça devrait le faire Très belle portée de la TGM On a une belle vision Que ce soit de ce côté ou de ce côté Je pense que c'est plutôt jouable Par contre on verra ça lors du prochain épisode Puisque celui-là est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu Malgré son retard N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire si vous avez envie de rejoindre Une escouade quelconque Il y en a toujours pas mal à nommer De toutes sortes Donc lâchez-moi un commentaire Et j'ajusterai Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501